Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, comme tous les soirs, 21h30 sur MetaTV.org. Ce soir, dans quelques instants, on sera avec Vincent Aenoir, donc pour des raisons personnelles, il n'a pas pu venir en physique ici même dans les studios, mais il est avec nous sur Skype, donc dans quelques instants. Il y a une audience assez exceptionnelle ce soir, puisqu'on est plus de 4000 connectés en même temps, ce qui signifie qu'en fin de soirée, on va probablement atteindre les 70 000 connexions, probablement. J'en suis très honoré ! Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de gens en tout cas qui tenaient à vous écouter. J'en profite justement en parlant de Vincent Aenoir, on va en parler justement, lui aussi, de beaucoup de problèmes. Et en ce moment, il semble qu'il y ait évidemment une vague de répression, on va dire, qui s'est abattue sur certaines personnes. Donc comme d'habitude, toujours les mêmes. Sûrement peut-être pédo, j'en avais déjà parlé, ça continue, ils sont à nouveau encore convoqués, j'ai appris, etc. Il y a eu la pierre panée, évidemment, dans l'affaire Rosenweg. Et puis maintenant, c'est à mon tour aussi d'être convoqué à la police pour répondre d'une vidéo, justement, du professeur Florisson, qui est la fameuse vidéo du Métatour, qui a été visionnée des dizaines et des dizaines de milliers de fois, qui récemment, comme certains s'en sont aperçus, a été retirée, sans qu'on ne nous demandât quoi que ce soit, par YouTube, évidemment. En fait, elle a été mise à disposition, semble-t-il, dans d'autres pays, mais on ne peut pas la visionner quand on est sur YouTube de France. Donc, voilà, je devrais aller répondre de cette plainte de la LICRA, évidemment, pour avoir relayé cette vidéo d'horribles négationnistes, conspirationnistes, que vous êtes tous, qu'on vous insulte toute la journée, vous le savez très bien de quoi je parle. Voilà, donc, bonjour à tous, voilà, je sais qu'il y a Tata Nseille, il y a Jemlen, Chappetta, il y a Le Burali, Sam Buang, Franck, Sibillon, ESA, Wissam, LFT Rose, bien sûr, Secret de Connexion, Taratata, etc., Manitaye, vous êtes tous connectés, bonsoir à vous tous, c'est la Libre Antenne, saison 2, et là, on va accueillir, dans quelques instants, Vincent Reynoir, avec nous. Vincent Reynoir, bonsoir, monsieur Reynoir, vous entendez ? Oui, oui, je vous entends bien, merci beaucoup, bonsoir à vous et bonsoir à tous. Eh bien, bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne. Alors, j'ai presque envie de dire, on ne vous présente plus, monsieur Reynoir. Ça fait plusieurs années, maintenant, que vous êtes un résistant, on va dire, en tout cas, vous vous battez pour des idées, depuis très longtemps même, apparemment. Comment vous voyez un petit peu, on va dire, l'avenir de notre pays, plutôt vers une réconciliation, une guerre civile, ou alors un grand changement ? Comment vous voyez un peu les choses ? Alors, je ne suis pas, moi, je ne suis, je ne fais aucune prédiction, pour la bonne simple raison que je ne sais que le monde est trop complexe. Et je crois que, eh bien, l'avenir est trop incertain. Je le dis souvent, en 1927, qui aurait pu prévoir qu'on aurait arrêté l'Allemagne en 1937, et en 1937, qui aurait pu prévoir qu'on aurait arrêté l'Allemagne en 1947. Donc, en 2014, qui peut prévoir comment sera la France en 2024 ? Je ne le sais pas. Et en 2024, comment sera-t-elle en 2034 ? Je ne le sais pas. Ce que je crois, franchement, c'est qu'on va se faire submerger par des peuples plus jeunes, peuples dans lesquels les jeunes apprennent beaucoup mieux, ils seront beaucoup plus valables intellectuellement, car je ne cesse de donner des cours particuliers, et même, je donne plus que des cours particuliers aujourd'hui. Donc, je suis à nouveau plongé dans l'éducation, et je peux vous dire que nos niveaux scolaires baissent, chutent, toujours vertigineusement. Vraiment, les bons s'en sortent toujours, hein, les bons en sortent toujours. Mais la masse qui, avant, on a essayé de pousser vers le haut, sombre vers le bas, et nous allons être, je pense, pour moi, l'avenir de la France, c'est être submergé par des peuples plus jeunes, plus travailleurs, qui auront plus le sens du service, qui prendront petit à petit nos places, et je dirais qu'il y a deux solutions à partir de ce moment-là. Soit il y aura quand même une crise généralisée, et dans ce cas-là, les cartes vont se redistribuer au terme, soit d'une guerre, soit d'une catastrophe écologique, soit je ne sais trop quoi, et les cartes vont être complètement redistribuées, et ce sera complètement imprédisible, soit nos peuples vont s'endormir dans leurs morts, et ça se terminera comme ça, que la France changera de visage. Ce ne sera plus la France, en fait, ce ne sera plus rien, et l'Europe changera de visage. Pour moi, c'est fatal. Je ne vois pas d'autre issue que soit une grave crise, une grave crise qui pourra se faire se réveiller les consciences, là c'est possible, soit pas de crise, et une mort lente terminée, plus rien. Et je le dis souvent, je ne veux pas être trop long, mais je me rappelle toujours de cette fameuse grève, des transports en commun à Lyon, il y a au moins maintenant une quinzaine d'années, et après cette grande grève qui avait duré, il y a très longtemps, plusieurs semaines je crois, on avait dit aux gens, comment avez-vous vécu cette grève ? Et la plupart des gens avaient dit, mais on en a un bon souvenir. Parce que comme on était tous dans le caca, et bien des voisins avec qui on ne parlait jamais, on a parlé. On s'est dit, tiens, vous allez où ? On va faire du covoiturage, c'était des calons de l'armée qui prenaient les gens au lieu des bus, et les hommes étaient redevenus polis, ils nous aidaient à monter, ils cédaient leur place. Donc, tout le monde étant dans le caca, les vraies valeurs avaient été retrouvées tout de suite, tout de suite. L'entraide, l'amabilité, la galanterie, tous ces trucs qu'on a perdus. On n'était plus du tout individualiste, tout le monde se serrait les coudes. Et bien, je m'étais dit, ce qui s'est passé à Lyon, il suffit que ça se passe au niveau de la France, il peut y avoir un réveil soudain, soudain, des mentalités, et le peuple français, avec toutes ses composantes d'aujourd'hui, parce qu'il y a des multiples composantes, peut se réveiller. Mais, s'il n'y a pas ce collapsus, ce collapsus économique, je ne peux voir qu'une mort lente, une mort lente comme ça, et puis un remplacement de population, en effet, qui a déjà commencé aujourd'hui. Voilà. Mais Vincent Renoir n'est pas un analyste politique, je ne suis pas Alain Soral, je ne suis pas tous ces gens qui ont des analyses, qui s'intéressent au présent. Moi, et là, je suis plus dans le passé, donc souvent, quand on me demande « qu'est-ce que vous pensez d'eux ? », je ne réponds pas trop, parce que je n'ai pas grande valeur en termes d'analyse. Voilà. Alors, dernière question subsidiaire, comme on dit, la dernière subsidiaire, c'est la même question que j'ai posée à Robert Fourisson pendant l'interview, c'est qu'aujourd'hui, on va dire, allez, un succès pour ces thèses-là, quand je dis succès, en tout cas, une audience de plus en plus croissante, de gens qui s'intéressent à cette déconstruction des mythes de l'histoire, des personnes comme vous, comme on voit bien, nous, on a fait l'émission avec Adrien Abosi sur la contre-histoire générale de Gaulle, et qui a énormément marché aussi. Donc, est-ce que, justement, qu'est-ce qui se passe concrètement ? C'est quoi ? Il y a un besoin de vérité ? Les gens se rendent compte que vous êtes plus sincère ? Comment ça se fait ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah non, je ne pense pas que ce soit un besoin de vérité. C'est, encore une fois, c'est un intérêt. Mais, à partir du moment, notre ordre présent est fondé sur, je vous l'ai dit, sur les ruines du national-socialisme, et sur les ruines de l'Axe. Les gens ont intérêt à croire, donc, à tous les bobards de la propagande pour dire, ce régime était odieux, on veut le contraire. Si un jour, il y a un collapse général, et on est en période de crise, eh bien, il y a forcément des gens qui voulaient autre chose, et rejetant cette société, rejettent donc naturellement ces mythes et se tournent vers d'autres personnes. Mais, ça va être décevant, mais ce n'est pas forcément un désir de vérité. Non, c'est un intérêt. C'est un intérêt politique, un intérêt sociologique qui fait que les gens se tournent davantage vers cela. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'y croient pas, ça ne veut pas dire qu'ils se tournent vers des mensonges, mais ça veut dire qu'ils vont être persuadés que c'est vrai, non pas à cause des arguments que l'on développe, mais parce qu'ils disent, comme ces gens sont persécutés, c'est qu'ils doivent dire vrai. Voyez-vous ? Donc, aujourd'hui, je dirais que l'engouement, enfin, l'engouement, très relatif, très relatif, l'engouement qu'il y a, notamment l'engouement qu'il y a grâce à un dieudonné, grâce à Alain Soral, ces gens-là qui font vraiment, parce que Vance Rénoir, lui, ne fait pas grand-chose, c'est-à-dire, moi, je draine très peu de monde, contrairement à tous ces géants, eh bien, les gens qui se tournent vers eux, se tournent par intérêt, parce qu'ils disent, voilà, ce sont des gens qui ont un autre discours, et comme cette société s'effondre, c'est que ces discours sont faux, donc c'est ailleurs que ça doit être vrai. Donc, j'analyse, je dirais, l'espèce de, oui, un peu l'effervescence qui est autour du révisionnisme, comme justement un signe que dans la civilisation, que dans nos sociétés, ça va mal, et qu'il y a, en effet, un problème, notamment, il y a aussi un problème palestinien, un problème, et qui fait que, eh bien, des jeunes Arabes, des jeunes beurres, voyant que notre République monte la garde autour de cette histoire politiquement correcte, prennent le contre-pied, encore une fois, non pas parce qu'ils ont été convaincus par des arguments, mais parce qu'ils disent, voilà, parce qu'ils prennent le contre-pied de nos ennemis et de nos ennemis sur nos amis. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, le révisionnisme a conné une sorte d'essor, mais on ne peut rien prévoir pour la suite, on ne peut rien prévoir, c'est-à-dire que il suffirait peut-être que M. Dieu Donné ou M. Soral disparaissent pour des raisons qui suivent grecques, tout peut retomber très vite, mais en revanche, si la conjoncture continue à se dégrader, je pense que le révisionnisme a de beau jour devant lui. Mais encore une fois, ce ne sera pas parce que les gens sont convaincus, ce sera parce qu'ils auront intérêt à y croire, à croire en hôtesse. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, M. Renoir, d'avoir pensé. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, je vous trouve très courageux et vraiment, je vous remercie de tout cœur et c'est très très bien. Je vous félicite et je vous admire. Eh bien, merci beaucoup, M. Renoir. Nous, en tout cas, on fera respecter la liberté d'expression. On sait que c'est très difficile et c'est ce que j'expliquerai certainement demain à la police que ce pays a besoin qu'on libère la parole. Enfin. Eh bien, je vous souhaite bonne chance pour demain et tous mes encouragements. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, c'était la libre antenne. Donc, merci à tous les méthanotes aussi qui étaient connectés. Alors, ce soir, vous étiez extrêmement nombreux, j'ai envie de dire. On est dans des records, là, on est dans une des plus grosses émissions, certainement. Donc, Rimka, Churazien, Daoud, Sismi, Kazajimi, Frisky, Kafmaron, Nico Dulotte, Kili Menetti 93, Fromac, Cybernetic, Rani Kalinka, Nico Tral, LF, Teros, il attendait cette émission depuis longtemps, on a l'obligé de lui dédicacer. De Corzi, Valigomou, Jébel, Jemlen, Sam Wang, Shag, etc., 1087, Sismi, Kara, D'Artagnan. Eh bien, merci, merci à vous, encore une fois. Merci à toute la régie qui était sur le coup, avec Steph, avec Alain, avec Mika, parce que voilà, ça c'est en plus les sessions Skype, vous savez, c'est toujours pour nous un exercice périlleux, vous le savez. Donc, on est plusieurs sur le pont. Eh bien, merci. Demain, on se retrouve normalement, je le dis bien avec Kémy Seba, si tout va bien, si on me laisse sortir. Ou alors, il y a un oeil, parce que ce serait le jour où Kémy Seba, la dernière fois, c'est lui qui est tombé, puis demain, il doit venir ici. J'espère pouvoir assurer l'émission demain matin, enfin, demain soir, pardon. Et puis, on verra ce qu'on me dit là-bas, vous alors, vous apprendrez que l'émission est annulée. Voilà, on me dit, pas cible d'emprisonnement, oui, c'est peut-être le cas, on ne sait pas. La Likra nous recherche, et là, ce n'est pas une blague, parce qu'il y en a qui me ressortent, évidemment, oui, c'est le 1er avril, etc. Non, non, il n'y a pas de 1er avril, c'est bien vrai, il y a bien une convocation, il y a bien une plainte, il y a bien une enquête, et donc une instruction du procureur, et c'est pour ça que je suis convoqué. Donc, on vous tient au courant, de toute façon, de ce qui va se passer, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain peut-être ! Ciao à tous ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada